Franchement, Ludo, ça doit être à toi de le payer. Non, 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 c'est mort. Oh, pavre, ils sont encore là-dessus. Non, écoute, je paye déjà le forfait Internet, les factures d'eau et d'électricité. Tu sais combien ça fait ? Et moi, j'achète toutes les courses, parce que moi, c'est largement équivalent. Tu ne gardes jamais les tickets de caisse. Oh, mon savoir. Commence pas, Persée ! Tu peux venir raconter ce que tu veux, de toute façon, tu ne gardes jamais les tickets de caisse. Et puis bon, ce n'est pas moi qui ai décidé d'acheter des légumes et des épices qui coûtent un bras. Qu'est-ce que tu ne m'as pas ramené au jour que ce machin orange a eu une espèce de tomate radioactif ? Je ne sais même pas ce que c'est que ce truc. Ce n'est pas radioactif, c'est bio. Ensuite, c'est un légume ancien, ça s'appelle une tomate ananas. Ok, tu ne commences pas avec ma cuisine, quoi. Oui, non, enfin, bio, ancien, élevé au clair de l'huile par un monde tibétain pendant une saucisse d'hiver, je n'en ai rien à péter. L'important, c'est que ça coûte un bras. Excuse-moi de vouloir faire à manger correctement de temps en temps. Persée. Persévérance ! Ma tête pas comme ça. Tu vas faire la tête longtemps comme ça encore ? On est censé les empêcher de se dis... Bon, très bien, si tu le prends comme ça... J'ai pas envie de me prendre la tête sur une dispute ridicule pour un truc qui ne coûte même pas 16 euros. Franchement, c'est ridicule, quoi. Ça doit coûter quoi ? 10 balles, 12 balles, ce n'est pas la fin du monde. 10 euros ? 10 euros, sérieusement ? Ah, ça t'intéresse maintenant. Oui, 10 balles ! Mais c'était bien plus quand tu m'en as parlé hier. Oui, bah, 10 balles, 12 balles, 16 balles. En tout cas, ce n'est pas grand-chose. Oui, moi, si ce n'est pas grand-chose, je peux le payer toi-même. Oui, mais c'est un argument valable dans les deux sens, je te signale. Et puis, moi, si, il faut absolument que je m'en rachète des nouveaux couteaux, alors. Et depuis quand est-ce qu'on doit acheter son matériel pour aller travailler ? Mais arrête ! Depuis quand tu t'achètes ton matos pour bosser au resto ? Bah, en fait, là, ce n'est pas pareil. Ce n'est pas pour le resto. Ah oui, non, mais si c'est perso, c'est mort. Et quoi, tu ne t'achètes jamais des trucs perso, peut-être ? Mais ça... Et tes jeux vidéo de la semaine dernière, là ? Ça n'a rien à voir, ça, c'est... Ça, c'est un passe-temps. Voilà. Moi, c'est pareil, mes couteaux, c'est mon passe-temps. Alors, quand tu me lances ce jour de phrase, tu devrais préciser que tes cuisses tôt, sinon c'est carrément flippant. Ouais, bah, rassure-toi, si un jour je suis en rade de viande, c'est pas sur toi que je pourrais aller en chercher. Super ! Bon, là, rassurer. Oui, bon, bah, ça va. Bon, ouais, tu pourras laisser passer pour ça, c'est possible. Ok, c'est bon, je vais te payer. On va pas rester une semaine sans cuillote douche, de toute façon. Voilà. Par contre, la prochaine fois, c'est pour toi, et ça, c'est pas négociable. Ok, ça marche. Ilan, tu comptes te passer le nerf sur eux à chaque fois que t'es contrarié. Je suis pas contrarié. Non, non. Ils ont fait des paris sur moi, au bureau. Tu te rends compte ? Oh, les salauds ! Mais oui, mais c'est dégueulasse ! T'as pas participé, toi, hein ? Ah, non, non, moi, tu penses, non, non, je ferais pas ça, non. T'as participé ? Non. T'as participé ? Oh, mais toi aussi ! Ah, c'est tirage, je ne vous avais pas vu. Si l'épisode vous a plu, abonnez-vous à la chaîne YouTube ou likez la page Facebook. Nous vous rappelons par ailleurs que l'habit d'alcool est dangereux pour la santé. Il n'empêche de marcher droit devant soi.